Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Radio Fringale. Ce soir, émission spéciale Milan San Remo, ça y est, les monuments sont là. Et samedi, on va se la donner pendant presque 300 kilomètres dans ce magnifique pays qu'est l'Italie. Pour cette preview, je suis accompagné de Maestro. Et le premier, notamment Adrien. Salut Adric, comment vas-tu ? Salut la torne, bonjour à toutes et tous. Écoute, ça va en pleine forme, impatient d'être à Milan San Remo, on va dire. Voilà, je vais faire une raf, mon monument préféré. Non mais c'est une course que t'apprécies vraiment. Ah c'est une course que j'apprécie vraiment, c'est pas des conneries. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent un peu morne ou machin, toi c'est... Ouais mais... Tu la défends. Moi ce que j'aime dans Milan San Remo, c'est sa particularité avec cette longueur et cette montée en puissance. Tom Pitcock a très bien résumé le truc dans une interview où il disait que les 200 premiers kilomètres étaient les plus fiants de la saison pour le peloton, mais les 100 suivants étaient les plus excitants. Et en fait moi c'est exactement ce que je ressens, c'est de l'excitation quand je regarde Milan San Remo, le final ils arrivent, les Capi, la Chipressa, le Poggio et tout ça. Et puis tu sais jamais qui va gagner avant les derniers mètres. Donc non non, c'est un suspense que j'aime beaucoup et j'adore regarder le final de Milan San Remo. Tom Pitcock aime tellement cette course d'ailleurs qu'il a décidé de la regarder à la téloche, ça me dit. C'est ça. Non, qu'il se remette bien parce qu'apparemment du coup il a eu une commotion sur sa dernière chute, en tout cas suspicion et d'après le protocole, on n'a pas voulu prendre de risques dans son équipe. Il faut pas faire l'un avec ça, il a raison. Certains rugbymans devraient s'en inspirer, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous ne sommes pas seuls Adrien, car pour parler de Milan San Remo avec nous ce soir, c'est Titien qui va nous accompagner. Salut Titien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Impatient de pouvoir voir cette course Milan San Remo, ça y est, le premier monument de la saison. Sachez que mon réveil est noté 8h30 samedi matin pour suivre la course en intégralité. On fait une miette du départ de l'échappée avec les 4 coureurs italiens de 4 équipes Conti qui vont partir, ça va être fou. Et puis toute l'adrénaline pendant... Non non, mais vraiment, Milan San Remo, c'est clair qu'il faut commencer à regarder, on va dire, à partir de 50-60 kilomètres de l'arrivée. Mais par contre, voilà, franchement, c'est peut-être les plus grosses palpitations de l'année et les 30 derniers kilomètres, l'enchaînement, Chipressa, Poggio, voilà. On ne peut pas décrocher. Et là, le cardio, même chez les spectateurs, il monte parce que c'est l'indécision, c'est le suspense. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis Linceau Remo et c'est pour ça que j'ai hâte d'être à samedi. Alors, Titien, puisque tu t'es magnifiquement bien placé en expliquant que tu allais passer 8h dessus, tu nous feras le débrief complet lors de notre débriefing de lundi prochain, en live normalement, comme on a pu le faire cette semaine. Comme je vous le disais, on va essayer cette année de vous proposer à chaque fois le débrief le lundi en live parce que bon, nous, ça nous fait un peu moins de taf pour monter les émissions. Et puis, c'est aussi sympa d'avoir vos avis en direct. Messieurs, avant qu'on parle un petit peu du parcours qui n'a pas changé, mais Adrien, puisque tu aimes ton cette course, tu pourras nous en redire deux mots pour celles et ceux qui découvriraient, il en sauraient mots, car bien évidemment, le cyclisme, un sport magnifique, si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue et notamment bienvenue sur Radio Fringale. On voulait vous dire, alors, nous sommes presque à 800 adhérents sur YouTube, enfin, abonnés, pardon, et on aimerait pousser tranquillement jusqu'au milieu. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes spectateurs et que vous n'êtes pas encore abonnés, c'est le moment de nous rejoindre, ça va nous faire un gros plus. Et une deuxième chose, si vous êtes abonnés et que vous connaissez d'autres gens qui pourraient être intéressés par la chaîne, eh bien, surtout, n'hésitez pas à leur en parler. Le fait de s'abonner sur YouTube, c'est gratos, ça ne vous engage à rien et c'est l'effet numéro un qu'on peut avoir de positif sur la chaîne, c'est-à-dire que plus on a d'abonnés, plus nos vidéos vont être mises en avant, etc. Vous connaissez le système, donc vraiment, c'est le coup de pouce maximum qu'on peut avoir et puis également un petit like sur la vidéo, enfin, voilà. Mais si on pouvait passer ces 1 000 abonnés le plus rapidement possible, ce serait exceptionnel pour nous. Donc, on compte sur vous parce que clairement, on ne peut rien faire de plus que ce qu'on fait ou alors peut-être du meilleur contenu éventuellement, mais voilà. Donc, c'est vous qui allez être acteur de cette réussite. Donc, on espère que vous pourrez nous faire passer les 1 000 assez rapidement. Messieurs, avant qu'on parle du programme, je vous ai préparé le retour de comeback, comme on dit, de ce moment magnifique que l'on avait pris l'habitude d'avoir l'année passée, c'est le moment des charades. Là, 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 là. Qu'est-ce que tu vas nous sortir ? Alors, je vous ai préparé des charades. À chaque fois, mon premier sera le prénom du coureur et puis deuxième, troisième, quatrième éventuellement seront la suite de son nom de famille. Très bien ? C'est bon pour vous ? Ça marche. Très bien. Alors, c'est parti. Mon premier est un personnage de l'âge de glace. Mon deuxième est un personnage de la mythologie grecque. Mon troisième est une note de musique qui ne peut pas être dièse, dédicace à notre ami Claude pour la ZIC. Et mon tout est un coureur italien de l'équipe Team Emirates. C'est goal ici. Aïe, 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 monsieur, il est chaud ! J'ai bien été aidé par l'âge de glace, surtout. Je n'ai pas le caché. Tu étais la manie. Cid ? Cid ? Non, putain, merde. J'avais que Cid, donc je ne trouvais pas de coureur italien qui s'appelait Cid. 1-0 pour Titien. Adrie, j'en ai fait trois normalement, donc il est l'heure. Donc, je n'ai plus le droit à l'erreur. Tu n'as clairement plus le droit à l'erreur. Mon premier est un chanteur français. Mon second est un chiffre. Mon troisième est l'endroit où les Français meurent le plus. Mon tout est fermier lorsqu'il n'est pas sur le vélo. Arnaud Delis ? Ah oui, Arnaud Delis. Arnaud Delis, putain. Il est injouable, que ce soit sur les quiz ou sur les charades. Non, je n'étais pas du tout. Et oui, le chanteur Arnaud, le 2, le lit, et Arnaud Delis est fermier également. Enfin, fermier. Il vient d'une famille agricultrice, donc il est... Il y en a plusieurs des Belges comme ça, du coup... Il est brasseur de bière également, bien joué. Il y a Lampart aussi qui est fermier, je crois. Alors, on va se faire quand même la troisième pour le plaisir. Bah oui. Je crois que c'est un coureur que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je l'avais gardé au cas où, mais je le refais. Mon premier est un fromage. Mon deuxième est une spécialité turque. Mon troisième est un animal que l'on trouve dans la basse-cour et mon tout brillera par son absence samedi. Comme Pitcock. Tout à fait. A jouer. Tu l'as laissé, Titien, tu t'es dit... Merci, Titien. Je ne veux pas mettre en salle 3-0. J'ai eu trop tard, j'ai eu trop tard. Et oui, la Tom, la Pide, ou Pidé, le Coq. Et malheureusement pour nous, on n'aura pas la chance de voir Tom Pitcock ce samedi. Alors, l'émission va se passer de la façon suivante. On vous a répertorié, chers auditeurs et auditrices, les coureurs en cinq sections. Une section 3 étoiles, donc normalement le grand favori pour nous de cette course. Une section 2 étoiles, un peu moins favori. Une étoile, encore un peu moins favori. Le pocket pick, celui qu'on n'attend pas forcément, mais qui pourrait, parce qu'en plus on sait que Milan San Remo, c'est quand même une course très ouverte, donc on peut avoir des surprises. Et puis enfin, le français, dont on a envie de parler sur cette course. Il faut savoir que Tom Pitcock faisait partie de ta liste, Titien, avant son forfait. Et oui, forcément en tant que top descendeur, mais j'en ai d'autres des très bons descendeurs dans ma liste, donc écoute, j'aurais des choses à dire quand même. Très bien. Adrie, est-ce que tu peux nous faire en rapide, juste une petite présentation de ce magnifique parcours de la Primavera 2023 ? Bien sûr. Avec plaisir. Comme d'hab, on part de Milan, on arrive à San Remo. Voilà. Merci. Autre chose. Et c'est long. Et c'est long et ça dure 294 kilomètres officiellement, plus le fictif. On est quasi à 300 bornes, donc la course la plus longue de la saison. Non, les coureurs partent de Milan, un parcours tout plat pendant 130, 120, allez, 120 kilomètres. Et puis après, il y a le Paso del Torcino à franchir avec son tunnel. Alors c'est un Paso, mais il n'y a rien d'insurmontable. Ça fait bien longtemps que la course ne se joue plus sur cette ascension. Je crois que c'est Capucci le dernier à avoir lancé une offensive là. Là, c'est 91, je crois. Sinon, c'était Coppi. Coppi adorait aussi passer à l'attaque ici. Mais bon, là, vous ne verrez personne passer à l'attaque ici dans les favoris. Après, on passe le fameux tunnel et on redescend en bord de mer. Et là, on remonte la côte italienne jusqu'à San Remo. Donc après, il y a une centaine de kilomètres tout plat. Et ensuite, on arrive au Capi avec, donc, voilà, c'est ça, Titien disait tout à l'heure, il faut regarder les 50, 60 derniers kilomètres. Ouais, c'est ça, il faut prendre l'antenne à ce moment-là, avant les Capis. On a l'enchaînement. Donc les Capis, c'est des petites bosses. Mais vraiment, c'est parce que c'est Milan Sor Remo et que c'est tout plat qu'on dit que c'est des bosses. Le Capo Mêlé, le Capo Cervo, Tchervo, alors je suis désolé pour la prononciation. Le Cervo, je pense qu'on est pas mal. Le Capo Bertha. Et ensuite, on arrive à la principale difficulté, disons la plus difficile, la Cipressa. Donc la Cipressa, c'est une ascension, alors forcément, on n'est pas sur un col. Mais elle fait tout de même 5,6 kilomètres à 4%, avec un passage à 9% au milieu. Donc en général, ça égrène quelques coureurs qui seraient pas bien ou quelques sprinters vraiment pas dans le coup. Ensuite, on redescend un petit peu de plat et on arrive au virage à droite le plus excitant de la saison. Pour rentrer dans le Poggio, on quitte la route qui va sans Remo, le mont de la mer. Pour, ben voilà, à moins de 10 kilomètres de l'arrivée, prendre le Poggio. Alors c'est pareil, le Poggio, c'est 3,7 kilomètres à 3,7%. Donc c'est rien d'extraordinaire. Mais il arrive après 290 kilomètres de course. Et il y a un passage à 8% que les coureurs, que les favoris, les grands coureurs aiment bien mettre à profit pour attaquer. Juste avant le sommet et ensuite une descente vertigineuse. On se souvient tous de Mauritsch, le numéro l'année dernière. Pour arriver dans San Remo, 2 kilomètres de plat pour rejoindre l'arrivée. Donc du lourd au programme. De toute façon, si vous ne prenez pas l'antenne dans les 100 derniers kilomètres, enfin si vous prenez l'antenne dans les 100 derniers kilomètres, ne vous inquiétez pas. Titien aura vu les 200 avant. Il pourra vous les compter tranquillement lundi soir. Vous irez voir l'Instagram de Radio Fringale, savoir si ça va c'est quelque chose. C'est ça. Tout sera détaillé. En story. Démarre pour un bidon. Pendant la course. Alors messieurs, comme je vous disais, on va balayer pas mal de coureurs. Alors ce pourquoi ? Parce que c'est une course qui est assez ouverte. Et surtout qu'avec les différents débuts de saison des différents coureurs, on a du mal à voir de gros gros favoris sortir. Donc on s'est dit, on va balayer large pour vous présenter un large panel de coureurs potentiellement vainqueurs sur cette course-là. Et bon, voilà, on va en présenter 15. J'espère que le vainqueur est dedans parce qu'on se connaît. C'est même pas sûr. Il en serait mot, c'est tellement une le tri que c'est même pas sûr. Non mais déjà, c'est tellement une loterie. Et ensuite, c'est nous qui faisons des pronostics. C'est-à-dire que c'est vraiment le combo foireux. Voilà, je vais commencer messieurs avec mon super favori, mon 3 étoiles. J'ai choisi Matt Spedersen. Alors Matt Spedersen, on en a parlé lors de notre conseil de classe sur les classic man en disant que l'an dernier, c'était pas foufou Matt Spedersen qui s'était réveillé sur la Vuelta. Et en fait, j'ai quand même un petit peu l'impression que cette Vuelta 2022, ça lui a donné un sursaut d'orgueil, un nouveau déblocage. Parce qu'on aurait pu penser qu'avec sa victoire au championnat du monde en 2019, ça y est, il était lancé. Et puis finalement, derrière, il était un peu redescendu. Et là, j'ai l'impression que depuis la Vuelta, il a pris confiance en lui. Peut-être aussi sur sa capacité à super bien passer les boss et à se dire « En fait, je suis un des meilleurs sprinters qui passent les boss, donc let's go ! » Et bien passer les boss et bien sprinter sur 1100 Remo, ça aide. Clairement, ça fait partie des prérogatives pour aller remporter la victoire finale. Alors, on l'a vu à l'aise depuis le début de saison, battu par Arnaud Delis sur l'étape Bellegarde-Bellegarde. Mais finalement, c'était un sprint en montée et puis c'était le tout début de saison. Sur l'étoile de Bessège également, il est allé chercher un chrono. Voilà, un petit chrono de D-Born pour montrer qu'il était bien en canne. Sur Paris-Nice, il ne nous a pas déçus. Il fait troisième d'un sprint massif. Il va en gagner un le lendemain sur la deuxième étape. Et puis, il fait deuxième de l'étape 5. Donc, il est en forme, Matt Spedersen. Il a dit que ça faisait partie de ses objectifs de la saison. J'étais agréablement surpris de le voir gagner un sprint massif sur Paris-Nice parce qu'on voit qu'il tournait autour, mais on pouvait se dire que ce n'était peut-être pas celui qui avait la meilleure pointe de vitesse des purs sprinters. Mais comme je le disais, sur 1100 MO, il faut bien passer les bosses, même si elles ne sont pas insurmontables comme tu nous les as décrites, Adrien. Et derrière, il faut être capable d'aller l'emporter. J'ai peur que peut-être tactiquement, il soit un peu juste. Mais j'ai l'impression qu'intrinsèquement sur la forme du moment, c'est peut-être le meilleur coureur qu'on ait dans le peloton. Je veux bien votre avis, messieurs. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que l'année dernière, il a fait sixième de 1100 MO. C'était seulement sa première participation. Il arrive pour la deuxième place avec Turgis, Van Der Poel, Pogacar et compagnie. Le Poggio à bloc avec les gros costauds, il l'a déjà passé. Donc, non, c'est vraiment une bonne carte. Après, il faut voir comment il arrive à manœuvrer dans le final et s'il retrouve sa pointe de vitesse sur la fin. Mais voilà, rien de plus à ajouter sur Pedersen. Je vous suis totalement, rien de plus, si ce n'est que leur petite nuance, il a abandonné par Ennis le samedi sur Maladie. Malade à une semaine de sans Remo, c'est jamais le top. Donc, voilà, s'il doit y avoir peut-être un élément qui fait que moi, je ne le mettrais pas forcément en trois étoiles, c'est ça. Mais sinon, comme tout à dit, il a toutes ses chances. Donc, voilà, un très gros favori et très gros poisson Pedersen sur une course comme ça en Remo. Tactiquement, vous pensez qu'il serait un peu limité ou qu'au contraire, c'est plutôt un coureur qui sent bien les coups et qui devrait... Non, non, moi, il sent très bien les coups. Et puis, ce n'est pas compliqué, je pense, pour lui, tactiquement. Il a juste à suivre les attaques, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile. Mais il faut suivre les attaques dans le podium. Puis après, lui, il faut qu'il arrive à faire le moins d'efforts possibles pour le sprint. Tout dépend de la taille du groupe. Mais je pense que ce n'est pas trop compliqué. OK, très bien. Et puis, il est généreux dans l'effort. Donc, il faudra... Non, non, il n'y a pas de souci, Pedersen, là-dessus. Messieurs, à vous. Vas-y, Titien, je t'en prie. Eh bien, moi, écoutez, quoi de mieux comme coureur 3 étoiles que de choisir un coureur qui, à coup sûr, sera là, qui, à coup sûr, va avoir du mal à gagner. Il fera deuxième, sûrement. Mais voilà, vous savez très bien de qui je vais parler. C'est de Wout, Wout van Aert. Non, ben écoutez, forcément, un coureur 3 étoiles sur une course comme Milan Sorremo, il l'a déjà gagné de fort belle manière en 2020. Les deux saisons précédentes, même s'il n'a pas gagné, il était là dans le final. Ce n'est pas les petites côtes à 3% qui vont le mettre en difficulté. Donc, Wout van Aert favori logique. Il a plusieurs scénarios, il peut gagner. Il peut suivre un coup dans le podio. Il peut gagner au sprint également dans le petit groupe. Et puis, si c'est un peloton ainsi fourni, il est très rapide au sprint. Il aura une équipe très costaud autour de lui qui peut très bien l'amener dans le final. Donc voilà, je ne dis pas qu'il va gagner, mais je suis prêt à parier que Wout van Aert sera là dans le final et sera parmi les tout meilleurs de ce Milan Sorremo. Il est monté en puissance toute la semaine dernière sur Tireno Adriatico. Même s'il a un peu coincé sur la fin, très impressionnant dans l'étape des murs. Donc, c'était difficile de se passer d'un favori de 3 étoiles comme Wout van Aert. Et voilà, moi, je fais le pari qu'il sera dans le top 5 à coup sûr. Je suis un peu inquiet, moi, sur sa forme du moment à Wout. Je pense que ce serait peut-être le seul bémol. Parce que c'est clair que pour le reste, je pense que clairement, quand on pense aux coureurs et aux différentes courses qui peuvent gagner, bon, Milan Sorremo, il a le profil parfait. Wout van Aert, clairement, qui de mieux que lui pour aller la gagner ? Je ne sais pas. Mais par contre, je n'ai pas l'impression qu'il soit en super forme. Même si, comme tu disais, il monte un peu en régime. Il l'a fait sur Tireno la semaine dernière. Et notamment sur sa pointe de vitesse. Je ne sais pas s'il est au top du top de ce qu'il peut faire en sprint. Et ouais, c'est là-dessus que moi, j'aurais peut-être un bémol à mettre. Parce que je sens quand même bien l'arrivée au sprint de dimanche à San Remo. Il fera deuxième, hein ? La base. Et ouais, bah non, c'est sûr que Wout van Aert, s'il prend le départ, il faut forcément le mettre en favori et le mettre dans le haut de la liste. Il a une régularité assez impressionnante sur les monuments. Il enchaîne les podiums. Il n'en a gagné qu'un. C'était Milan San Remo. Après avoir... Bon, on sait que, voilà, je l'ai dit, on ne va pas le dire à chaque fois, mais c'est un peu une loterie. Et des fois, tactiquement, il faut quand même arriver à sentir les coups, à sentir la course. Et on sait que des fois, c'est un petit peu là où il pêche. Donc, à voir, surtout si... Enfin, ça dépend comment il se sent, à mon avis, avant d'aborder. Mais s'il manque un petit peu de confiance, ça ne va peut-être pas l'aider à prendre les bonnes décisions dans le final. Donc, à voir. Mais en tout cas, oui, il faut... Après, est-ce qu'il aura vraiment besoin de prendre les bonnes décisions solo avec l'équipe qu'il aura ? Tu vois, je me dis qu'il y a quand même des mecs qui vont être capables de passer avec lui et de rouler pour lui. Tu sais, si jamais c'est un peu tactique sur la fin, quoi. Ouais, après, à voir si ça se passera comme ça ou pas. Mais... Ok, très bien. Adrie, qu'est-ce que tu nous as réservé ? Alors, moi, mon 3 étoiles, parce que je me suis dit, bon, voilà, Milan Sanremo, ce n'est pas les favoris qui gagnent, qui est-ce qu'on peut trouver ? J'ai choisi Binyang Guirmey. Parce que... Parce que j'aimerais bien qu'il marque l'histoire comme ça. Un érythréen qui s'impose sur un monument italien. L'érythrée, ancienne colonne italienne, voilà, je trouve que ça aurait de la gueule pour la première victoire d'un noir africain sur un monument. Mais outre ça, c'est surtout... Surtout qu'il n'est pas hyper, hyper attendu, à mon avis. Il a fait un bon début de saison en Espagne. Après, il y a eu des... Il y a eu des abandons sur Tireno Adriatico. Il a quand même été placé sur les sprints, 4e et 3e. Donc ça, ça m'a laissé penser qu'il était en forme et que sa pointe de vitesse, elle est quand même pas mal parce qu'il est battu à chaque fois par Philippe Psen, Baos, Jakobsen et Gaviria. Donc il est juste derrière ces mecs-là. Il finit devant Gros Neuwegen à chaque fois, par exemple. Donc je pense qu'au niveau de la pointe de vitesse, ce sera costaud. On sait que c'est un coureur très endurant qui est capable de lâcher des gros sprints après plus de 250 km. Le podio, il devrait pouvoir le passer après avoir comment il arrivera à se frayer un chemin entre... Il faut être extrêmement bien placé au pied du podio donc après avoir quelle équipe il aura autour de lui pour bien le placer, pour bien le remonter s'il y a besoin. Donc c'est un petit peu ça la question mais je pense que c'est vraiment voilà. Moi j'en fais mon favori 3 étoiles parce que j'avais envie de choisir quelqu'un qui n'était pas forcément en haut de l'affiche habituellement et je pense que ça peut être la belle surprise de ce Milan Sarimo. En plus, Bignam, il a quand même un sacré sens de la course au-delà d'être un super athlète. On l'a vu que les longues distances ça ne lui fait pas peur et tout. Et il sait aussi se faire oublier, surgir au bon moment. C'est un mec qui sent le vélo et malgré son jeune âge parce qu'il n'a que 22 ans Bignam Garmel quand même, il faut se le dire. Mais ouais, c'est vrai que pareil, peut-être une petite question sur l'état de forme. On ne l'a pas vu hyper à l'aise dès que ça accélérait un peu dans les boss sur Tireno. Donc au sprint, il est là, il n'y a pas de soucis. Après comme dit, peut-être que les boss seront... Mais tu vois, je ne serais pas, c'est triste à dire, mais je ne serais pas hyper étonné au vu de ce qu'il nous a fourni jusqu'à maintenant de le voir lâcher ou en tout cas peut-être pas capable de suivre quand ça accélère plus dangereux sur l'arrivée. Parce que tactiquement, il a vraiment le nez hyper fin et ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse bien figurer et moi, je n'aimerais pas, tu vois, arriver dans un groupe de 7 avec Bignam Garmel. Surtout s'il y a Mads Pedersen et Wood Van Aert autour. Je te rassure, il y a peu de risques que tu arrives un jour avec lui dans le final d'abonnement. Sur Pro Cycling Manager, ça peut arriver. Là, c'est vrai. Non mais ouais, si j'étais un coureur, tu vois, qui n'est pas forcément le plus malin, ça me ferait chier qu'il soit à côté de moi. Ouais, moi, bonne prise de risque le Bignam Garmel 3 étoiles quand même. Moi, il ne me fait pas une énorme impression depuis le début d'année. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé Milan Turin cet après-midi, il est complètement collé dans le sprint et il arrête de sprinter, je crois, à 150 mètres, il voit que ce n'est pas la peine. Je ne sais pas. Alors effectivement, encore une fois, s'il est là dans le final, il sera très dangereux, c'est sûr, mais il faut-il qu'il soit là. Il ne m'a pas franchement impressionné, mais encore une fois, ça peut être une bonne surprise et je serais très très heureux de voir Bignam Garmel emporter. C'est tout à fait plausible, mais voilà, moi, je mets vraiment un gros bémol quand même sur le fait que... En même temps, il y a des mecs qui ne m'ont pas impressionné depuis le début d'année, on va en parler après et je sais qu'ils seront là le jour J, mais Garmel, je ne sais pas. Le fait qu'aujourd'hui, il ne soit encore pas top, ça ne m'a pas rassuré. Donc, ça ne peut être pour moi qu'une bonne surprise. Mais j'ai du mal quand même à l'imaginer vainqueur samedi. Alors, messieurs, comme vous le savez, moi, j'avais mis à la base Bignam Garmel en deux étoiles, mais bon, vu que l'idée, c'était de parler de plusieurs coureurs, je vais vous parler de celui que j'ai mis en deux étoiles, c'est Jasper Philipsen. Alors, Jasper Philipsen, c'est un profil que je trouve compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis en deux étoiles parce que si ce n'était pas lui et que c'était un autre coureur qui était dans son état de forme actuellement, je l'aurais mis trois étoiles et j'aurais dit clairement, il n'est même pas dans mon équipe Cycling Fantasy pour le moment, Jasper Philipsen parce que je trouve que sur les classiques, en règle générale, ils ne perdent pas de ouf. Sur les monuments, ils ne perdent pas de ouf alors qu'il a vraiment tout pour lui aussi. C'est pour le coup vraiment peut-être un des deux ou trois mecs les plus rapides en sprint massif, vraiment monstrueux. Et en plus, ils passent bien les boss. C'est-à-dire que voilà, Pedersen, Van Aert, ils sprintent très bien en sprint massif, ils peuvent en gagner, etc. Mais je pense que Philipsen, intrinsèquement, est plus rapide que sur un sprint. Et en plus, il grimpe bien, mais je ne sais pas. Là, on l'a vu, il fait un super début de saison, il en gagne deux sur Tireno, il fait une fois deuxième, mais voilà, il est DNF sur Kuhn-Bruxelles-Kurne, il finit 33e de l'Humloop. Et l'année dernière déjà, sur des monuments où on l'attendait plutôt fort, il n'a pas été capable de faire des perfs. Je me dis que clairement, lui, pour le coup, s'il est dans un petit groupe et qu'il passe le pojo, bon courage à vous, les gars, si ça va jusqu'au sprint. Parce que même les mecs qu'on a dit avant, à mon avis, ne seront pas capables de le battre. Surtout si, et on en parlera peut-être après, il a un collègue qui n'a pas les jambes pour le sprint, mais bien les jambes pour l'emmener, comme ça a été le cas sur Tireno. Mais voilà, je veux bien votre avis. Moi, j'en fais un favori parce que je me dis que clairement, s'il est passé, intrinsèquement, ce sera certainement un meilleur sprinter. Après, on sait que le kilométrage, c'est difficile. Les courses d'un jour, il n'est pas toujours très bien placé, ne prend pas toujours les bonnes décisions, pas toujours là où il faudrait qu'il soit. Donc voilà, pour Jasper Philipsen. Moi, c'est un coureur auquel je ne crois pas du tout sur cette course, Philipsen, malgré son beau début de saison. Pour les arguments que tu as un petit peu avancé, les monuments, il n'a jamais vraiment parfait là-dessus. Il a toujours, quand il a terminé, il a fini à des places assez anecdotiques. Je pense que quand il y a la distance et puis une grosse concurrence dans le peloton, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas parce que c'est peut-être le meilleur sprinter du moment que ça en fait un vainqueur potentiel de Milan Sorremo. C'est quand même une course qui est différente. C'est aussi fini les années où ça arrivait tout le temps au sprint et puis c'était Isabelle qui gagnait ou frérée. Pour moi, Philippe Seine, il sera trop juste. Sa seule chance, ce serait de basculer avec tout le monde avec Van Der Poel. Je pense que là, Van Der Poel se mettrait à la planche pour Philippe Seine. Mais sinon, je pense que pour lui, ça va quand même être compliqué de basculer avec tout le monde. Surtout qu'Alpessin, ils ne vont peut-être pas pouvoir protéger plusieurs coureurs non plus. Donc après, ça dépendra de la forme de Van Der Poel, mais on en reparlera tout à l'heure. Moi, je n'y crois pas. Écoute, je t'en rejoins totalement, Adrie. Moi non plus, je n'y crois pas. Philippe Seine, pour moi, c'est le favori pour régler le petit peloton qui va se jouer peut-être la 15e place. Pourtant, il passe plutôt bien les boss. Mais non, je pense qu'avec les et encore une fois, avec les quelques maboules qu'on a dans le peloton, ça va monter très, très, très vite le podium. Même Philippe Seine qui passe bien les boss et qui est en pleine forme, ça risque d'être difficile pour lui au bout d'une telle distance. Donc moi non plus, franchement, je n'y crois pas. mais par contre, effectivement, s'il y a un autre scénario de course où je n'en sais rien, il y a gros vent de phase dans le podio où finalement, ils sont dans une trentaine à passer, alors là, attention, parce que s'il passe avec des équipiers comme Van Der Poel ou Soren Kravendersen, il sera là dans le sprint et là, il va falloir être fort pour le battre. Donc voilà. Mais il faut quand même des circonstances favorables pour arriver à l'imaginer dans le final. Donc moi non plus, j'ai quand même beaucoup de mal à l'imaginer s'imposer sur 1900 Remo. Et quelles sont vos deux étoiles, messieurs ? Et bien, ça y est, moi je vais partir dans ma série des descendeurs parce que je pense que la descente du podio va jouer et moi je vais parler du vainqueur sortant Matei Morich. Je me demande encore quel dinguerie il va nous réserver. Non, non, mais en fait, Morich, sa course et la course d'ailleurs des autres coureurs par rapport à lui, elle va se décider en haut du podio. Et en haut du podio, il passe dans les dix premiers genre à moins de dix secondes du premier mec qui passerait au sommet. Franchement, j'ai peur pour les autres parce que ça me semble être le seul qui descend aussi bien qu'il est prêt à prendre autant de risques pour ne pas les gagner. Donc Morich, il va vraiment valoir s'en débarrasser dans le podio parce que s'il est là au début de la descente, il peut très bien faire le même numéro que l'année dernière. Il suit la même préparation, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire ni par Rennes, ni de Chirino comme l'an dernier. Il a déjà montré qu'il était en forme depuis le début de l'année. Donc cette descente du podio quand même, elle est toute à son avantage. Donc Morich, vraiment, il va tout donner pour s'accrocher, pour passer avec les meilleurs au sommet. Et franchement, s'il arrive à prendre deux mètres dans la descente avec ses qualités de descendeur, ce qui va se passer en bas, c'est que ça va se regarder et il va repartir. Donc pour moi, c'est un très, très gros outsider sur cette course. Donc voilà, c'est mon deux étoiles. La légende dirait qu'il ne fait pas Paris-Nice ni Tireno pour s'entraîner en ski de descente à Kitsbühle. Mais voilà. Ouais, non mais Morich, c'est sûr qu'il est en forme. Moi, je trouve qu'il est... Enfin voilà, il m'a impressionné sur les courses qu'il a faites, même s'il n'avait pas toujours les gros résultats. Mais ouais, je l'ai trouvé très costaud. Après, le truc, c'est que sur Milan Sanremo, c'est hyper, hyper, hyper compliqué de faire deux fois de suite la même chose. Ça fait depuis Zabelle en 2000 et 2001, je crois qu'il n'y a pas un vainqueur... Enfin, il n'y a pas un gars qui a gagné deux années de suite. Donc moi, c'est con, mais c'est un petit peu ça qui me dit que ça va peut-être être compliqué pour lui de refaire la même chose parce qu'il peut gagner un peu que comme ça et je pense que ça va être compliqué de refaire la même chose que l'an dernier parce que les gars vont peut-être encore plus l'attendre et puis je pense qu'il aura les capacités pour arriver avec les meilleurs au podium mais après, je ne sais pas s'il arrivera à nous refaire le même numéro que l'année dernière. Oui, déjà, il faut faire la descente avec la même qualité que l'an dernier et ensuite, l'an dernier, j'ai quand même l'impression que les mecs le voient partir et ils se disent c'est Moritz, il nous fait le coup et tout mais ne vous inquiétez pas en bas, ça ira. Là, clairement, si tu vois Moritz partir, je pense que les mecs vont être encore plus vigilants et ce sera difficile alors c'est clair que s'il est vraiment trop fort et que peut-être que ça le fera, notamment s'il a les cannes, j'ai plus un questionnement sur ses cannes pour réussir à gérer derrière sur le plat que sur la descente de fou qu'il pourrait nous faire parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mecs derrière, ils n'arrivent pas loin et on a aussi l'impression qu'ils n'y ont pas cru. Enfin, Turgis, il fait deux mais il y a aussi le côté où on le voit avec Van Der Poel et puis quand il arrive, Turgis, il se dit putain, mais en fait, peut-être que si j'avais roulé un peu plus tôt, j'avais largement les cannes pour revenir. Je pense que l'an dernier, les mecs, soit sont, enfin voilà, je pense que cette année, si Moritz fait la descente, tout le monde va rouler comme des oeufs sur le plat en mode, bon, d'abord on le reprend, après on s'explique et il aura peut-être du mal à faire deux fois le coup. Après, on ne sait jamais si c'est le seul à oser prendre des risques comme ça et que je ne sais pas, il pleut ou autre, peut-être qu'il arrivera à creuser suffisamment pour aller lever les bras. Mais en tout cas, ça reste un candidat sérieux à la victoire. S'il l'a déjà gagné, c'est qu'il a ce qu'il faut. Ouais, je pense franchement, c'est le seul que je vois capable en tout cas de faire une descente de malade mental pour aller, si mine de rien un coureur en bas de la descente s'il a 10 secondes, bon courage des gars pour aller chercher entre tous ceux qui vont se regarder, qui ne vont pas vouloir rouler, qui vont laisser faire les autres. Donc en tout cas, pour moi, je le vois vraiment comme un très sérieux outsider. Encore une fois, tout va dépendre finalement de la montée du Poggio mais les autres quand même, ils doivent se dire qu'il va falloir s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Et qui est-ce qui pourrait faire tout péter dans la montée du Poggio, messieurs ? Peut-être mon deux étoiles. qui vient de tout faire péter sur Paris-Nice, Tadej Pogacar. Je pense que de toute façon, il va mettre une grosse mine dans le Poggio. Après, est-ce qu'il va arriver à lâcher du monde ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui va être compliqué pour lui, c'est que ça va être le mec hyper surveillé parce que tout le monde s'attend à ce qu'il va faire. Après, lui, il a cette cette chance, cette faculté, je ne sais pas. Même quand il est attendu, on sait exactement ce qu'il va faire. Des fois, il le fait quand même et personne n'arrive à le suivre. Pogacar, au départ d'un monument, pour moi, il faut le mettre dans les favoris parce qu'on sait de quoi il est capable. On ne va pas le représenter. L'année dernière, il met une grosse attaque. Il n'arrive pas à s'isoler. Il termine 5e dans ce sprint un petit peu brouillon. Il a aussi sa pointe de vitesse. Après, il y a aussi des coureurs que même s'ils ne se détachent pas un petit peu comme à la Philippe en 2019, ils ne se détachent pas dans le Poggio et puis finalement, il arrive à se faire oublier dans le groupe et puis ce n'est pas de base forcément le plus rapide mais il arrive à gagner. Je pense à la fois, s'il arrive à sortir tout seul dans le Poggio, ça va être compliqué de le revoir et également, même s'il y a un petit groupe qui arrive, s'il n'arrive pas à lâcher tout le monde, il a encore une chance au sprint. Je pense que je le vois sur le podium, il y a des chances quand même et voilà, après, avec un peu de réussite la victoire. J'ai un peu peur moi que Poggiar, Milan Sanremo, il vive un peu toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire que ce ne sera jamais assez dur pour qu'il arrive vraiment à arracher des mecs dans le Poggio et qu'il se retrouve toujours déjà avec une pancarte de fou parce que même si ce n'est pas le meilleur sprinter quand tu es dans un groupe avec Poggiar, clairement, tu fais attention à lui et qu'il finisse toujours, justement, vu qu'il a un peu la pancarte et qu'on le surveille, battu par des meilleurs sprinters, un peu comme on l'a vu perdre face à Van Der Poel l'an dernier sur le Tour des Flandres. Je ne sais pas s'il peut être si bon que ça pour gérer une arrivée en petits groupes et mine de rien, quand Poggiar a gagné au sprint, généralement, ça monte et c'est juste le mec le plus fort des deux. On n'a jamais eu trop l'occasion de le... À Liège-Bastel-Niège ? Oui, à Liège-Bastel-Niège. Oui, à Liège-Bastel-Niège. Sur le Tour. C'est un petit groupe qui manœuvre à la perfection sur le Tour de France. Il l'a déjà fait plusieurs fois aussi. Sur le Tour, il a quand même plutôt gagné quand il était fort pour moi que vraiment en ayant... L'année dernière, mais les années d'avant, il a gagné à la Reims. C'est un petit groupe, il règle tout le monde au sprint. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit avec des mecs du calibre qu'on va avoir là sur la fin et j'ai toujours l'impression que c'était quand même des arrivées qui le favorisaient. Or, sur Milan-San Remo, ce n'est pas... Clairement, je pense que typiquement Poggiar aujourd'hui, s'il arrive avec Alaph, c'est un des mecs qui a la meilleure pointe de vitesse des gars qui ne sont pas des sprinters de base. Il cogne Alaphilippe quatre fois au sprint sur n'importe quel terrain. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Et du coup, je pense que là, le problème qu'il va avoir, c'est qu'en fait, ces terrains plats, c'est des mecs qui ont l'habitude de courir aussi longtemps et que c'est des meilleurs sprinters que lui. Et face à des meilleurs sprinters, je ne suis pas sûr qu'il arrive à vraiment pouvoir créer la surprise parce qu'en fait, c'est Poggiar et qu'on se méfie à mort de lui. Moi, je ne sais pas. Je pense que dans tous les cas, il va tout faire pour arriver tout seul, c'est sûr. Pas parce qu'il a peur, mais parce que tout simplement, c'est vraiment peut-être à mon avis le seul qui a cette capacité de faire exploser la course. Et j'espère qu'il... L'année dernière, il découvrait la course et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur en faisant tout péter dans la Chypressa. Il n'avait plus d'équipiers dans le Poggio. Il a dû attaquer sur les portions les moins pentues sur le plat. Il s'est fatigué. Et au final, de faire rouler à fond dans le Poggio, à fond, 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 pour ensuite lâcher ses cacahuètes dans le passage à 8%. Et là, je me demande bien qui c'est qui va pouvoir le suivre. Et justement, Pogacar, en plus, j'ai l'impression que c'est un cours appuissant. Je le trouve plus fort sur des pourcentages un peu plus raisonnables que sur des pourcentages hyper costauds comme sur la Flèche Wallonne. Donc non, non, pour moi, c'est le gros favori de la course. Si vraiment, il faut en sortir un, pour moi, c'est Pogacar. Et c'est vraiment le seul qui a... Enfin, il était impressionnant sur Paris Nice. Tu vois le punch qu'il a quand il faisait les sprints bonifications dans les montées. Il est cap. Et en plus, c'est un mec qui est résistant. Justement, il peut te faire des sprints en côte de quasi 500 mètres à fond. Donc je vois le scénario de course comme ça. Je le vois lâcher une aidant de cacahuètes comme faisait la Philippe de la grande époque. Après, à voir si... C'est pas un excellent descendeur, moi, je trouve. Donc à voir s'il arrive à résister dans la descente. Mais voilà, pour moi, c'est le grand, grand favori que je sors de ce 1100 Remo. Et c'est moi le seul qui, avec la forme du moment, est capable de sortir tout le monde de sa roue dans le podium. Ok. Messieurs, est-ce qu'on a terminé avec les deux étoiles ? Passons à la suite. On peut passer à la suite. Alors, pour les une étoile, moi, je vous ai réservé quelqu'un qui était dans les charades. C'est Arnaud Delis. Alors, j'y crois quand même, Arnaud Delis. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que, je savais qu'il n'était pas mauvais dans les bosses, mais il m'a vraiment surpris quand je l'ai vu capable de suivre Matt Spedersen sur l'étoile de Bessage. Et je me suis dit, waouh, en fait, ce mec, il est peut-être bien plus complet que ce qu'on pouvait un petit peu nous mettre en avant. le seul point noir que j'ai sur Arnaud Delis, c'est que déjà, on ne l'a jamais vu dans ce type de cours jusqu'à maintenant, qu'il va découvrir. Et puis aussi, j'ai peur qu'il puisse se tirer un peu dans les pattes aussi avec Caleb Ewan, qu'on a vu capable de passer le pojo, alors que clairement, quand il le passe, on était en train de se dire, non mais Caleb Ewan, on sait qu'il ne grimpe pas un cachou, impossible et tout. Ben non, finalement, il est capable de passer. Et j'ai peur que, par exemple, s'ils se retrouvent tous les deux à passer le pojo, on le connaît Caleb Ewan, ce n'est pas le coéquipier le plus friendly qui existe. Donc ça m'étonnerait qu'il se mette à la planche pour Arnaud Delis et même à la limite, s'il peut aller l'empêcher de gagner le monument, ce n'est pas le meilleur collègue à avoir. Mais intrinsèquement, je me dis que c'est un mec qui est fort. On l'a vu galérer un peu sur Parainis parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour le lancer. Mais là, il n'y aura normalement pas besoin d'être lancé et s'il passe dans le groupe, ce sera un sacré client. Et même si les autres s'en méfient parce qu'on en entend parler, je pense qu'on ne s'en méfiera pas autant. On sait que c'est une étoile montante et qu'il faut faire un peu attention, mais il n'aura peut-être pas la pancarte dans le dos comme un Van Aert, comme un Philipsen s'il passe, comme un Pedersen. Peut-être qu'on se dira oui, ok, il est très bon, mais bon, ça reste quand même le jeune Delis. Et du coup, ça pourrait être sa chance. Et je pense que, alors, si ce n'est pas cette année, en tout cas, dans les années à venir, ce sera un candidat ultra sérieux, je trouverais que l'histoire pourrait être belle s'il allait s'imposer cette année pour sa première participation. Et puis, ça mettrait peut-être l'ouverture à une carrière exceptionnelle, en tout cas, qu'on lui promet au vu de ce qu'il nous fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que Arnaud Delis, il est très très fort. Après, il y a la question du kilométrage. L'année dernière, il fait quand même 4 à la Bretagne classique, qui fait plus de 250 kilomètres. Donc, c'est que ça ne doit pas trop mal se passer. Par contre, moi, ce qui m'inquiète le plus pour lui, et Paris-Nice a quand même confirmé ça, c'est sa capacité à se placer et puis à se faire emmener par des gars. On sait qu'il faut être hyper bien placé au pied du podium. Et j'ai peur qu'il se retrouve beaucoup trop loin dans le podium et qu'il n'arrive pas du coup à suivre le bon coup. Surtout que, voilà, on ne sait pas trop comment l'autodestini va gérer ça. Mais, ouais, voilà, moi, je pense que le point clé pour lui, ça va être d'arriver à se placer au pied du podium. On a vu, Paris-Nice, il lançait ses sprints à 400 mètres parce qu'il était 20e et puis il est hyper costaud parce qu'il arrive à prendre des belles places. Mais ça, il faut vraiment le régler. Se placer dans un sprint et se placer avant le podium, c'est quasiment la même chose. et j'ai peur que là-dessus il soit un petit peu juste. Ouais, je ne sais pas. Pour moi, c'est un très gros outsider sur cette course quand même. Dans tous les cas, effectivement, le seul danger pour lui c'est d'être en 60ème position au pied du podium, ça c'est clair. Mais ensuite, s'il est bien là, il passera le podium au sens aussi pour moi. Et justement, il n'y aura pas de problème de placement parce que s'il y a un sprint, ce sera en comité restreint. voilà, ce n'est pas le favori mais très gros scott et pour le coup, je suis d'accord avec vous en fait, le seul truc qui pourrait me faire douter c'est la distance mais non, Arnaud Delis, voilà, très très gros scott pour moi et ce ne serait pas une surprise s'il venait à s'imposer dès son premier Milan sans Remo donc ça m'a l'air d'être un mec à la tête sur les épaules. Voilà, franchement, clairement, attention à lui et il devrait très bien passer le podium. pour moi, c'est également tout à fait logique d'en parler aujourd'hui et voilà. Vous avez une étoile, messieurs ? Ouais, du coup, je vais enchaîner. Je l'ai mis en une étoile parce que je me suis dit qu'il faut quand même en parler parce qu'il est au départ de la course, c'est Mathieu Van Der Poel. On a vu que son début de saison était un petit peu poussif mais l'année dernière, son début de saison, sa reprise, c'était sur Milan sans Remo et puis il avait terminé 3e. Je pense que s'il est au départ, c'est qu'il y a quelque chose à jouer. Alors après, peut-être qu'il va vite sentir que ça ne va pas et puis il va se transformer en équipier pour Philippe Senne. On ne sait jamais trop quoi s'attendre avec Van Der Poel mais voilà, je pense qu'il l'a dit, il n'avait pas la forme de sa vie sur ses courses de reprise mais voilà, c'est un petit peu comme Van Aert, ça reste un grand champion qui est au départ d'une grande course et du coup, on est quand même un peu obligé d'en parler et puis de le mettre dans les favoris parce qu'un Van Der Poel qui a des bonnes jambes qui est dans un bon jour, il est difficile à lâcher dans le podium et puis après, ben voilà, pareil, il faut voir comment ça se joue au bas s'il arrive à passer mais ouais, il faut toujours se méfier de Van Der Poel donc c'est rien d'extraordinaire à dire mais il faut s'en méfier. Non mais moi, je m'en méfie comme de la peste. Pour moi, Van Der Poel, si vous vous souvenez, à la mi-janvier, c'était impossible qu'il soit champion du monde de cyclocross et il finissait ses cyclocross 1 minute 30 derrière Van Aert on le reconnaissait plus et tout, bim, il devient champion du monde trois semaines après donc non non mais il sait très bien être là lors de ses objectifs. Tu m'aurais dit un tour des Flandres ou une course un peu plus compliquée, ben là, j'aurais eu des doutes parce qu'il n'a pas montré effectivement sur un enchaînement de boss dès que ça montait qu'il était là mais sur San Remo voilà, c'est un coureur qui surcompense assez bien en plus les courses de prépa qu'il fait mine de rien alors certes dans les boss il était pas là sur San Remo mais dans les sprints il a montré qu'il y avait de la puissance si ça a pas trop bataillé avant et que tout le monde arrive plutôt frais au pied du podio c'est pas les 3 kilomètres à 3% du podio qui vont l'empêcher de bien figurer donc non non moi clairement c'est un de mes gros gros favoris pour la course et c'est pareil s'il est capable de mettre la même cacahuète qu'il mettait sur les avant-nard sur le cyclocross il peut faire très très mal également c'est un des grands grands favoris Mathieu Van Der Poel de cette course faut pas en douter donc moi je l'attends je l'attends dans le podio pour également tout faire péter donc voilà moi j'y crois j'y crois assez en Van Der Poel bah écoutez j'avais des je me posais j'avais des interrogations sur Van Der Poel avant avant les stradés bianqués que j'avais mis en avant quand on avait fait la preview bah malheureusement pour lui alors déjà il a pas répondu à mes interrogations positivement sur les stradés bianqués et en fait sur Tireno j'ai l'impression pour moi que ça a été encore pire c'est à dire que je me suis dit bah les stradés ça arrive course de reprise t'as pas les jambes t'as essayé en plus à un moment il a un peu attaqué tout ça il y avait meilleur bon bah voilà puis c'est une course où voilà t'enchaînes des trucs il suffit que tu sois dans le mauvais groupe au mauvais moment personne va t'aider parce que t'es Van Der Poel et par contre sur Tireno j'ai pas du tout été rassuré et Titien t'as dit un truc lorsqu'on a fait le bilan de Tireno par Enis que j'ai trouvé très intéressant c'était cette question de se dire la dernière fois qu'on l'a vu au temps dans le mal c'était sur le Tour de France 2022 qu'il a fini par abandonner bah ouais en fait je suis assez d'accord avec toi je l'ai senti vraiment dedans alors soit on va avoir le réveil du phénix et en effet comme tu le dis il va être capable de mais moi j'ai plutôt l'impression que là on est sur une spirale où il est pas il est pas grandiose peut-être qu'il faudra qu'il fasse une petite pause avant l'enchaînement sur les Flandriennes enfin je sais pas trop mais j'ai peur qu'on n'ait pas un Vanderpool qui soit ultra haut niveau alors que comme on le disait dans le conseil de classe enfin comme je l'avais dit moi j'aimerais beaucoup le voir gagner cette course et je le pense totalement capable de le faire mais je le pense plus capable de le faire s'il est capable d'envoyer un truc monstrueux dans le pojo et là je le vois plus dans l'état de suivre un truc monstrueux dans le pojo et de pas forcément être l'instigateur du mouvement et je pense que s'il suit en fait c'est qu'il est pas Prime Vanderpool et je pense que Prime Vanderpool qui fait que suivre et qui arrive dans un groupe il sera pas capable au sprint d'aller dépasser des mecs qui sont meilleurs que lui intrinsèquement dans un sprint donc sachant qu'encore une fois voilà on est pas sur sur un sprint en boss ou sur un sprint qui arrive après le tour des Flandres où clairement tout le monde est cramé à les grosses jambes et tout enfin voilà c'est le sprint de Milan San Remo il est quand même généralement à l'avantage du meilleur sprinter du groupe donc j'y crois pas trop à Vanderpool cette année bah on verra ouais du coup il nous reste il nous reste une étoile Titien et je crois que celui-là pour le coup tu l'as sorti du fond du chapeau ouais bah écoute pour moi encore une fois le niveau est très homogène et du coup dans la montée à moins que voilà il y a un coureur pour moi qui n'avait pas de faire la différence comme je l'ai dit sinon je vois quand même les coureurs un peu passer ensemble le sommet du podium alors avec des écarts très minces et du coup je compte beaucoup sur la descente quand même pour faire des écarts et je vais vous parler également d'un très bon descendeur c'est Peo Bilbao alors effectivement Peo Bilbao en fait sur aucune course c'est un coureur dont on parle vraiment et pourtant il est toujours très bon alors effectivement il a peu de victoires c'est pas un coureur de première classe mondiale comme le sont des Pogacar des Vanderpool etc mais Peo Bilbao c'est un très bon coureur et en fait sur les deux dernières éditions de Milan San Remo c'est quand même un outsider qui gagne en s'échappant et souvent les favoris ils se marquent un peu et du coup je me suis demandé qui ça pouvait être dans un tel scénario et je vois bien Bilbao qui effectivement lui aussi est dans une approche où il n'a pas disputé ni Paris-Nice ni Tireno il va arriver avec de la fraîcheur au bout de près de 300 km ça peut compter il passe bien les bosses donc je doute qu'il soit vraiment mis en difficulté dans la Cypressa ou dans le Poggio donc encore une fois c'est un mec qui est très bon descendeur aussi donc qui est capable si il passe parmi les premiers de s'extirper dans la descente également de s'échapper à 2-3 km de l'arrivée là c'est pas un mec derrière lequel on va courir donc voilà j'ai cherché un mec en une étoile et je me suis dit allez voilà on va tenter cette cote ça ne me paraît pas tant vraisemblable que ça voilà intéressant Bilbao intéressant Bilbao en tout cas il est très en forme il a beaucoup couru depuis le début de la saison oui carrément il a 18-19 jours de course je crois donc en tout cas la forme doit être présente après je te rejoins je pense que c'est un coureur qui est intelligent qui sait aussi manœuvrer qui peut manœuvrer dans un final comme ça après les classiques les courses d'un jour c'est quand même pas trop son délire à lui il n'a pas pas fait de de monument depuis 2017 il n'a jamais couru Milan-100 Remo il n'a jamais vraiment brillé même sur sur Liège ou le Tour de Lombardie qui sur le papier pourrait lui convenir donc voilà même si c'était il y a plusieurs années pour moi ça ça rentre quand même beaucoup en compte quand on quand on aborde un monument et j'ai peur que là-dessus Bilbao il soit peut-être il soit peut-être un petit peu juste surtout qu'il est dans l'équipe de Moritz donc Moritz vainqueur sortant il va peut-être demander à ses équipiers de le protéger donc à voir quel rôle aura Bilbao mais voilà pourquoi pas mais j'ai peur que la distance le manque d'expérience sur ce genre de course soit un frein important ouais pour moi c'est un outsider que j'aurais pas mis et du coup j'étais agréablement surpris parce que je trouve ça toujours intéressant de discuter des coureurs qu'on n'imagine pas spécialement aller s'imposer sur une course je pense que la force qu'il a c'est d'être chez Bahrein parce qu'on sait que tant sur les monuments sur les classiques quand ils ont les jambes ils ont quand même assez de liberté les gars et ils aiment bien quand même être un peu tout feu tout flamme donc même si Moritz sera leader je sais pas si tout le monde se mettra à la planche pour lui au contraire si ça passe à plusieurs peut-être qu'il pourra jouer du fait qu'il y a un marquage sur Moritz pour tester quelque chose après intrinsèquement c'est un bon puncher mais c'est pas le meilleur je sais pas s'il serait capable de suivre une attaque monstrueuse de Pogacar et il m'apporte pas forcément les garanties non plus bah voilà on l'a pas forcément vu à part sur l'estrade des Bianchis où il s'en sort très bien à chaque fois on l'a pas forcément vu capable de faire de grosses perfs sur des courses d'un jour ouais donc je serais extrêmement surpris de le voir aller s'imposer mais comme dit vu qu'il est chez Bahrein peut-être qu'il pourrait jouer de la course d'équipe s'ils sont plusieurs à passer pour avoir un bon de sortie à voir à voir du coup tu vois moi limite Bilbao je l'aurais plutôt mis dans la rubrique dont on va parler maintenant dans le pocket pic plus que dans le une étoile et alors messieurs j'ai un pocket pic alors il faut savoir quelque chose sur mon pocket pic c'est que c'est Magnus Cortnilsen déjà et que donc déjà il faut tout de suite dire aux auditeurs que t'as créé une rubrique de toutes parts juste pour vous parler de Magnus figure-toi non parce qu'à la base je l'avais mis en deux étoiles Magnus Cortnilsen alors vous allez me dire vous êtes fou monsieur la torne et bien je vais vous dire que non et ce pour deux raisons la première en effet c'est pas forcément un monument sur lequel il a il a brillé même pas du tout mais par contre quand on regarde intrinsèquement ce qu'il est capable de faire c'est un coureur qui est résistant qui est très bon puncher voire grimpeur quand il est en très bonne forme qui est capable de remporter des sprints massifs ou en tout cas de très bien figurer et qui est très bon sprinter en fin de course quand ça a été difficile et surtout qui est malin c'est un mec ultra malin Magnus et même quand c'est pas le plus fort il peut aller gagner on l'a vu l'an dernier sur le Tour de France c'était pas du tout le même type d'arrivée mais quand même et puis et puis on l'a encore vu cette année là en début de saison quand il anticipe le sprint alors que clairement il arrive avec les meilleurs sprinters puis il fait bon en fait je vais y aller maintenant moi puis puis on verra si vous avez les cannes parce qu'en fait 800 mètres à bloc bah moi ça me fait pas peur je suis capable de le faire il le fait et voilà et deuxième chose c'est que l'an dernier en fait Magnus il surfait sur sa Super Vuelta qu'il avait fait du coup en 2021 et il s'était fixé comme objectif Milan 100 Remo sauf que voilà il s'était pété la clavicule chute etc etc alors qu'il faisait plutôt un bon début de saison et voilà là il se dit que clairement Milan 100 Remo c'est un objectif qu'il est capable de il va être dans une équipe où je pense qu'il sera leader les IF qui tournent plutôt extrêmement bien depuis le début de la saison et je l'ai pas mis deux étoiles parce que je voulais pas me faire charrier voilà je reconnais tu veux te faire charrier pareil t'inquiète mais clairement moi je pense très sincèrement au delà de l'amour que je porte à ce coureur vraiment intrinsèquement et voilà sans être biaisé qu'il a clairement un profil pour aller remporter cette course là et qu'il faudra surtout pas le sous-estimer pardon l'absus je suis d'accord moi je suis totalement d'accord avec toi je sous-estimerai pas et typiquement c'est également un de ses coureurs qui est capable de sortir dans le final donc pour moi il mériterait carrément d'être à une ou deux étoiles comme tu disais c'est également un mec qui est très intelligent et c'est encore une fois pas un mec sur lequel on va se précipiter s'il sort donc ouais Magnus on y croit le seul bémol effectivement c'est qu'il a un seul top 10 à son actif sans rémo c'est pas un coureur de classique donc à voir mais Magnus c'est également souvent un coureur qui est pas très bon en début de saison d'ailleurs souvent il est très fort sur le Tour de France et ils le font disputer le Giro parce que pour qu'il monte en puissance tellement il est pas là en début de saison là cette fois-ci il nous sort un très très gros début de saison donc non il est en pleine forme c'est clairement un outsider pour moi sur cette course et encore une fois un mec dont je serais pas étonné s'il allait remporter une course comme ça en rémo ouais bah le petit c'est son manque de réussite sur les courses d'un jour et puis aussi le fait qu'il a pas l'habitude c'est un coureur qui fait beaucoup de courses par étape mais qui fait pas souvent de courses d'un jour on sait que c'est quand même c'est quand même pas la même chose il a jamais eu de gros résultats malgré ses qualités il a jamais eu de bons résultats bah si c'était sur Milan 100 Remo les meilleurs mais onzième et huitième c'était enfin voilà c'était pas pas extraordinaire il est hyper en forme donc ça ça c'est un bon point pour lui à voir comment comment dans son équipe ça va se goupiller entre Paul et ses bétioles qui sera le plus protégé mais mais ouais c'est clair que c'est pas un coureur qu'il faut rayer de la liste des candidats au podium et à la victoire en fait et pour clôturer mon avis là dessus je pense que Magnus c'est un des mecs qui a en fait c'est pas le meilleur mais il a des armes partout c'est à dire qu'il va bien passer le pojo il sprint bien c'est aussi un excellent rouleur s'il part à 2 km parce qu'on lui donne un bon de sortie c'est pas dit qu'on le revoit malgré qu'il y a des machines à rouler derrière lui et puis voilà il est malin et je pense que quand même sur Milan 100 Remo il faut être malin quoi ça joue pas que c'est clair s'il est dans le groupe après le pojo oui il faut il faut s'en méfier il est capable de placer l'attaque quand il faut moi je trouve qu'il gère hyper bien ses sprints on le voit souvent on le voit souvent sauter le mec sur la ligne il l'a fait au Tour de France l'année dernière mais il l'a fait au Tour d'Algarve aussi où il ouais complètement il revient on sait pas où et puis clac il bat le coureur je sais plus quel coureur qui avait levé les bras d'ailleurs un coureur Van Wilder oui c'est ça d'équipe Soudal ouais donc ouais non non il faut t'as raison il faut s'en méfier je suis tellement content que tout le monde soit d'accord sur Magnus pour une fois t'as vu ton travail de lobbying depuis plus d'un an ça paye non mais il a aussi assuré parce qu'il se bonifie avec l'âge le Magnus oui oui non c'est vrai et bien à vous messieurs et bien je vais peut-être enchaîner parce que moi je vais parler d'un coureur de la même équipe parce que bon on déblataire depuis tout à l'heure sur plein de favoris etc mais ce qui va se passer c'est que voilà il y aura un beau regroupement au pied du Poggio à 3 km de l'arrivée les leaders ils vont se regarder et là t'as un petit mec qui est très très fort depuis le début de l'année qui va sortir qui a un gros punch et personne ne le reverra c'est Nelson Paolès d'équipe IF comme Kurt Nielsen pour moi c'est un très gros outsider pour cette course et encore une fois voilà il n'est pas du tout au niveau je pense d'un Pogacar d'un Van Aert ou voilà mais Nelson Paolès c'est un excellent puncher c'est un mec qui a explosé depuis finalement depuis 2 ans depuis qu'il a gagné la classique à Saint-Sébastien c'est un mec qui est très bon sur les classiques il a un super sens de la course aussi c'est un mec également à mon avis qui n'hésitera pas à anticiper dans le Poggio c'est pour moi un de ceux que je vois attaquer en premier dans la côte pour justement essayer de la passer avec les meilleurs voilà non franchement et puis il fait un début de saison monstrueux même sur Paris-Nice il a été très fort il finit dans le 5ème, 6ème je ne sais plus exactement mais voilà il est très très bon donc voilà une grosse côte voilà donc Nelson Paolès clairement c'est une belle côte également il fait partie finalement un peu de cette dizaine de coureurs un peu outsiders de second plan qui sont capables de profiter d'un marquage dans le final pour aller gagner s'il part avec un ou deux coureurs il a également une petite pointe de vitesse donc voilà moi s'il fallait choisir une grosse côte j'ai choisi Nelson Paolès et j'y crois c'est pas mal parce que Paolès comme tu l'as dit il n'a pas une mauvaise pointe de vitesse pour clôturer mais c'est aussi un excellent rouleur au delà d'être un bon puncher c'est à dire que lui s'il est en bas de la descente en tête il ne faudra pas s'amuser derrière parce que quand il faut appuyer fort sur les pédales sur palon d'ailleurs si les IF ont fait deuxième du contre-la-monte par équipe de Paris-Nice il y est aussi grandement pour quelque chose et ouais faudra pas rigoler s'il a pris quelques dizaines de secondes ou même une bonne dizaine de secondes en bas de la descente du Poggio parce que une fois qu'il sera devant ce ne sera pas facile de le rattraper on l'a vu sur la Marseillaise aussi clairement c'est pas un mec qu'on rattrape facilement en Nelson Paolès bah je suis ouais ouais je suis d'accord avec vous il fait un énorme début de saison il m'a impressionné sur Paris-Nice donc ouais bien vu d'en parler sauf que le scénario que t'as décrit il serait bon si seulement mais le gars qui va attaquer à moins de 2 km de l'arrivée c'est Sören Krag-Andersen il l'a déjà fait voilà ouais ça n'avait pas marché c'est lui qui emmène Stuyven il y a 2 ans c'est tellement un bon bro il s'est dit bon bah écoute on y va et bon bah on la laissera pas au sprinter celle-là non vas-y vas-y je disais juste c'était quasi le plus fort dans le Poggio l'an dernier aussi ouais ouais mais moi c'est pour ça qu'il a changé d'équipe maintenant il est chez la Alpecine de König donc il va être avec Van Der Poel et Philippe Sen mais ça n'empêche que c'est un coureur sur Milan San Remo il est toujours là je pense que bah voilà c'est une course longue on sait que c'est un coureur qui est endurant et puis alors oui il a peut-être fait un peu le bois une fois mais c'est quand même un coureur qui en général sans les attaques arrive à bien à part je trouve qu'il part au bon moment quand il gagne ses deux étapes sur le Tour de France en 2020 c'est exactement ça c'est un coureur qui arrive à à sentir la course à attaquer je sais plus quelle étape je crois qu'il gagne l'étape qui arrive à Lyon il me semble oui et il arrive en bas d'une enfin le peloton arrive en bas d'une descente et lui il attaque vraiment le moment est parfait et je trouve que voilà il sait se créer de belles occasions et donc ouais Seren Krag Andersen pour moi sur Milan San Remo c'est un coureur dont on se méfie pas forcément mais mais dont il faudrait peut-être un petit peu plus se méfier mais tu vois même sans blague tu disais il a fait un peu le bourreur moi je trouve ça super beau ce qu'il a fait en 2021 c'est à dire qu'avec Stuyven les deux ils se sont dit on y va on y va à la planche on se relève pas puis il gagnera qui gagnera et j'aime bien enfin je préfère cet état d'esprit plutôt que deux mecs qui se regardent en mode bah non mais toi vas-y bah non toi vas-y enfin tu vois genre là voilà c'est ça les deux mecs étaient là ils se sont dit bah tu sais quoi on est parti ça lui réussit super bien à Soren Krag Anderson et rien que pour ça clairement ça va en faire un pouvoir ça c'est significatif en général c'est que du coup je pense que ce gars là il aime cette course quoi et puis quand t'es passé pas loin de la victoire ouais je pense que t'as envie de retenter de franchir le pas ouais et non moi je vous rejoins totalement et puis franchement si vous avez un mec à mettre dans votre équipe Cycling Fantasy à 400 bah mettez Soren Krag Anderson parce que franchement la rentabilité est assurée j'ai l'impression donc il est bien monté en puissance sur Paris Nice il fait 11ème de la dernière étape là bien compliqué donc il arrive bien caché et et en plus s'ils sont s'ils sont deux Alpecine la Van Der Poel et lui dans le final il pourrait très bien en profiter aussi donc ah non franchement pour moi c'est une très très grosse cote puis tu vois je trouve qu'il a la chance en étant chez Alpecine ça va même si on a parlé de Philippe Sen tout à l'heure c'est pas une équipe où tout le monde va se mettre à la planche pour Philippe Sen c'est à dire que clairement à mon avis ils vont jouer les cartes si Philippe Sen passe bah tant mieux et on verra ce qu'on fait mais par contre on va pas attendre Philippe Sen dans le pot de jeu enfin si Seren Krag Anderson il a les jambes pour suivre les premières attaques les premiers groupes bah il va aller devant il va pas se faire gueuler dans l'oreillette non non attends le sprinter voilà de toute façon si t'attends quelqu'un dans le pot de jeu c'est mort tu peux pas tu rentres jamais après non mais oui oui c'est vrai non mais bon non mais du coup oui ça confirme ce que tu dis très très bon choix bon et bien messieurs on va passer à notre dernière rubrique du coup la rubrique des français et moi j'ai choisi Julien Alaphilippe alors je l'ai mis dans mon équipe Cycling Fantasy et je me dis un peu c'est triste à dire parce qu'on est qu'au début de saison on est vraiment dans la société de l'impatience on veut tout tout de suite mais je me dis c'est ta dernière chance Julien quoi c'est voilà si je te mets dans l'équipe si tu perds pas là mais pourquoi pourquoi j'ai quand même des bons espoirs sur Julien Alaphilippe bah c'est que je l'ai pas trouvé mauvais sur Tireno et je pense que des coureurs qui ont déjà gagné cette course là il fait partie de ceux qui est le plus en forme sur son début de saison et qui sera peut-être le plus capable voilà on sait que c'est une course qu'il aime bien qu'il sent bien il l'a déjà gagné il a déjà fini dans les groupes qui finissent en premier et en plus voilà il a pas le maillot de champion du monde sur les épaules cette année on l'a un peu oublié l'année dernière avec sa sa saison pleine de chutes peut-être qu'on n'y fera pas attention autant qu'à d'autres gars qui auront plus la pancarte que lui et voilà j'ose espérer qu'il sera en forme qu'il a pas menti dans son interview post-Tireno en disant qu'il sentait bien que ça montait qu'il était hyper content de ce qu'il avait fait sur Tireno parce que voilà il sent qu'il est là où il veut être avant Milan San Remo et voilà j'aimerais il y a aussi le côté supporter j'aimerais tellement avoir les larmes aux yeux samedi en me disant putain il l'a fait quoi il l'a fait il est de retour c'est notre Julian c'est pour ça que je le présente ce soir le choix du coeur mais pas que parce que s'il avait fait un début de saison vraiment avec la taxe là bon il a une victoire sur une course qui est pas mais quand même il bat David Goddut qu'on a vu extrêmement en forme sur Paris-Nice donc le Goddut de ce moment c'est pas oui c'est que Goddut machin c'est Goddut qui nous a fait un Paris-Nice de dingue sur Tireno on l'a vu en jambes mine de rien ouais après je suis d'accord c'est la meilleure chance française qu'on a pour moi sur ce Milan-San Remo pour autant j'ai rien de plus à dire que voilà c'est effectivement la dernière chance j'ai l'impression il a l'air quand même d'avoir du punch ce qu'il faut sur San Remo pour faire la différence mais est-ce que la Philippe en fait pour gagner il faut qu'il soit au-dessus parce que je vois pas de scénario sinon il s'impose je vois pas sortir seul dans le final il sera quand même marqué au sprint il est plus aussi fort qu'avant donc est-ce qu'on a encore un Julien Alaphilippe capable de lâcher un Pogacar par exemple dans le podium j'en suis pas sûr donc écoute dans tous les cas il faut miser sur lui c'est notre meilleure chance théorique donc voilà et au fond de moi j'ai envie d'y croire mais j'ai un peu de mal ouais non moi en fait je vois pas comment il pourrait gagner sur ce que tu viens de dire Titien il fait un bon début de saison qui est correct il a fait des meilleurs débuts de saison mais c'est voilà dans ses plus grandes années et puis je pense qu'elles sont quand même derrière lui et je vois pas comment il peut lâcher des Pogacar même des Van Aert en forme ou des gars comme ça dans le podium pour moi enfin voilà il a pas le il a plus en fait cette capacité là et au sprint il se ferait battre par ces gars là donc ouais je pense qu'il sera pas loin parce que parce qu'il connaît cette course il l'a déjà gagné il fait un bon début de saison donc je pense que ça lui a redonné confiance mais en fait je vois pas comment il va arriver s'en sortir après peut-être que voilà il a un peu tout à la Philippe qu'il est il aura peut-être à peine moins la pancarte et puis et pouvoir en profiter dans le final en attaquant mais sinon ouais ça me voilà je suis pas hyper optimiste moi pour moi il y a que comme ça qu'il peut gagner un peu moins la pancarte il sent bien un coup il part à deux comme ça il est à peine plus rapide que l'autre mais oui c'est le seul moyen mais je me dis que ce moyen cette année est possible tu vois l'an dernier je me serais dit non non il partira pas le mec il va attaquer tout de suite on va lui sauter dans la roue je me dis que cette année cette voie est possible donc voilà pour mon français messieurs très bien et ben moi j'ai choisi Christophe Laporte Christophe Laporte du coup je pense que pour moi c'est une bien meilleure chance que Julien Alaphilippe pour pour remporter Milan Sanremo ben plusieurs choses déjà il a une une super équipe qui ben voilà qui va l'amener dans de dans de très bonnes conditions après bon c'est même si c'est pas en fait Laporte il aurait tout pour réussir sur Milan Sanremo mais finalement il est jamais hyper bien arrivé donc c'est ça c'est ça qui est un petit peu compliqué avec lui je pense que ça doit être ça doit être un poil trop long pour lui mais voilà il fait un super début de saison sur les classiques on sait que l'équipe l'équipe Jumbo hyper impressionnante et et j'ai vraiment l'impression qu'il a qu'il a franchi un cap l'année dernière à la fois physique et et mental et et je pense que ça peut suffire pour qu'il passe avec les meilleurs dans le pot du haut et et là tout sera possible et je vois bien une une petite attaque à 800-900 mètres à nous faire le coup du kilomètre pour pour aller l'emporter voilà puis il devrait être frais parce que lui on parlait de mecs qui ont beaucoup couru depuis le début de saison c'est pas le cas deux jours de course deux jours où il a été très bon en plus et voilà c'est ça et ouais ouais si wow t'es pas dans un grand jour ça va vite être la carte chez Jumbo ouais ouais bah faut juste voir il a justement il a pas fait pareil Nice parce qu'il a été malade donc qu'il est bien récupéré ça a beaucoup joué mais effectivement moi j'ai peur que Jumbo il s'entête comme l'an dernier l'an dernier je me souviens de Laporte il était là pour placer Van Aert et après il explose à la moitié du podio parce que bah voilà donc et moi et voilà dès que vous t'es chez Jumbo en fait j'ai l'impression qu'ils font tout autour de lui et que alors qu'ils ont beaucoup de cartes finalement qu'il pourrait jouer donc bah là il y a Walter il va peut-être pas rouler pour Van Aert il a gagné son pote donc il sait faire lui il a pas compris le principe Walter en tout cas par contre s'il est en bas du podio c'est une très grosse carte et il a un très gros finish il est puissant donc voilà mais voilà et faire quelque chose c'est sûr faudra pas l'oublier Christophe Laporte et il sera beaucoup moins marqué que son leader forcément donc il a toutes ses chances en tant qu'outsider mais j'ai l'impression que la Jumbo enfin ça je pense qu'on en reparlera toute la saison plus longuement mais la Jumbo a un peu évolué au niveau de sa tactique quand même sur les courses d'un jour et du coup alors même si la tactique des Flandriennes c'est difficilement applicable à Milan San Remo parce que c'est pas du tout la même chose mais je pense qu'ils ont quand même des dégâts là sur ceux qui sont annoncés Affini Walter Tratnik Vandeuil donc mon avis ça suffit pour placer les deux correctement dans le podio et puis après en fait sur Milan San Remo c'est un petit peu si t'es costaud t'es bien placé tu passes et puis sinon sinon ça casse et puis on verra en bas du podio donc ouais je serais pas si inquiet moi je serais plus inquiet sur voilà le truc c'est est-ce que Laporte il va tenir cette distance sur Milan San Remo qui lui fait un petit peu toujours défaut même si bon l'année dernière il était costaud mais il a fait l'équipier donc ouais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire puis tu vois Adrien par rapport à ce que tu dis et ce que tu disais aussi Titien l'année dernière Wout il avait pas fait les championnats du monde de cyclocross il avait dit que Milan San Remo c'était un de ses gros objectifs enfin tout ça là il est pas si en forme que ça et peut-être que du coup déjà depuis le début de l'année quand ils ont couru sans lui on a vu qu'il y avait une nouvelle stratégie qui émergeait du fait aussi du nombre de gars qui ont la capacité d'aller gagner parce qu'ils ont une équipe de dingue mais là je me dis il y a peut-être une chance que cette année au vu de son état de forme au vu de la prépa qu'il a qu'on soit pas sur un tout pour Wout et que du coup Christophe Laporte qui lui a fait un super début de saison puisse avoir une vraie carte et aussi parce qu'au début de l'année dernière il venait d'arriver chez Jumbo on lui faisait peut-être pas confiance comme on lui fait confiance aujourd'hui et là il a fait quand même que prouver qu'il était capable en allant battre aussi Wout au sprint à l'arrivée des championnats du monde l'an dernier c'est quand même quelque chose ouais tout à fait non mais c'est clair que c'est un très bon outsider Christophe Laporte si vous voulez j'enchaîne avec mon français à moi avec plaisir pour terminer également un mec qui va assez vite au sprint même si malheureusement on a pas trop l'occasion de le voir sprinter c'est Arnaud Desmar bon alors Arnaud Desmar pourquoi je le mets là parce que c'est notre meilleur sprinter et donc forcément il faut le mettre il a toujours bien figuré sur son remote puisqu'il a même gagné la course en 2016 je l'ai vu quand même pas trop mauvais sur Paris Nice dès que ça a grimpé un peu en fait Arnaud Desmar s'il ne sprint pas aussi depuis le début de l'année c'est pour une chose c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'un train il ne sait pas se placer donc tu me dirais sur un sprint massif jamais je mets Arnaud Desmar dans les 10 favoris voilà franchement depuis cette année en plus il a perdu des éléments de son train donc voilà il ne sprint pas pour autant là sur Sanremo c'est une course qui va pas forcément écrimer ça n'arrivera pas en peloton groupé à 100 coureurs donc voilà si Arnaud Desmar est dans le final déjà il sera dans un groupe beaucoup plus réduit donc voilà ça reste une possibilité à ne pas oublier il est toujours très bon plus la course est longue et plus Desmar il est bon c'est un coureur très endurant très résistant donc c'était dur de ne pas en parler et voilà également tout va dépendre pour lui du scénario du podium soit ça roule à fond la caisse ce qui risque forcément de se passer vu les mecs qu'on a en ce moment mais s'il arrive va passer et que ça se regroupe en bas et qu'il n'y a pas de il y a une course qui est contrôlée et qu'il est là dans l'emballage final ce sera notre meilleure carte je pense donc attention Arnaud Desmar en tout cas il ne faut pas l'oublier il a toujours été bon sur son Remo donc moi j'y crois et je pense qu'il peut faire une bonne performance écoute quand tu l'as mis au début je me suis dit waouh mais j'y crois pas du tout et tu me l'as super bien vendu je dois t'avouer que là je suis en train de me dire ouais mais après tout pourquoi pas c'est juste Rose Astérix passera-t-il le Pojo mais après c'est clair que voilà c'est un mec sur qui beaucoup de monde a tendance à taper et nous aussi on l'a un peu fait notamment avant son tour d'Italie l'an dernier où il a un peu fermé des bouches quand même ouais j'aimerais bien le voir briller et voilà j'ai juste peur que le Pojo ça aille un peu trop vite pour lui surtout si ça se met à allumer comme jamais de tous les côtés devant et qu'il se retrouve dans un deuxième ou troisième groupe et qu'il ait du mal à revenir quoi ouais moi je pense que t'as raison d'en parler parce qu'il faut pas l'écarter trop vite c'est un ancien vainqueur c'est une course comme tu l'as dit qu'il lui a toujours bien réussi même si c'est enfin voilà il est assez difficile à lire comme coureur avant les courses importantes donc il faut ouais enfin je dirais pas qu'il faut s'en méfier mais comme en 2016 sur un malentendu ça peut passer ok très bien et bah messieurs pour clôturer vous allez me donner le nom du vainqueur de Milan San Remo dimanche non ça c'est impossible je veux que ce soit dimanche non ce sera dimanche d'accord non mais en plus samedi c'est rugby qu'est-ce que vous avez fait dernière journée de Tour de Destination en même temps que Milan San Remo tu regardes pas le rugby et puis c'est tout quoi non mais ça va être double screen parce qu'on est pas des bêtes mais quand même bon alors vous avez pas un truc là non mais messieurs déjà on a parlé ça fait une heure qu'on parle pour dire qu'on sait pas qui va gagner on espère que un des gars qu'on a cité va gagner mais il faut le plus allez donne moi un nom je veux un nom on a cité 20 noms et pourtant quand on va voir débouler Yann Tratnik et Sid White dans la dernière ligne droite on va dire quoi c'est pas possible putain Philippo Ghana bon moi je dis que c'est Mats Petersen qui va gagner voilà c'est mon 3 étoiles et c'est pour lui cette année ben Mathieu Van Der Poel pour moi allez Christophe Laporte très bien messieurs c'est doté bah écoutez si l'un de nous a le vainqueur bravo voilà bravo c'est la course c'est la course la plus dure à pronostiquer de l'année je pense et puis déjà qu'on n'est pas très bon mesdames messieurs merci de nous avoir suivis dans cette preview de 1100 MO comme on vous le disait en début d'émission bah si c'est pas encore le cas n'hésitez pas à vous abonner voilà c'est notre objectif passer les 800 et après rouler sur les 1000 abonnés c'est voilà on va tout donner maintenant on est à deux doigts de faire des tiktok enfin voilà c'est la folie non je déconne on va faire comme d'habitude mais juste si vous pouvez vous abonner c'est cool du coup on se retrouve lundi prochain normalement pour discuter de cette course là et pour voir comment on s'est bien planté en long, en large et en travers mais au moins vous aurez pu nous entendre parler une heure et quart de coureurs formidables et après tout est-ce que c'est pas un peu ça Radio Fragale messieurs si c'est pouvoir parler des coureurs non mais c'est cool qu'on ait balayé un paquet de coureurs ce soir et voilà on va voir lundi pour le débrief de tout ça on est des gens très imaginatifs en tout cas mesdames messieurs tout ce qu'on peut vous conseiller samedi si vous vous faites toute la course c'est qu'il faudra faire péter le kilo de pâtes donc voilà pensez à vous alimenter parce que la course c'est longue même si elle est pas très énergivore au début voilà et puis si vous avez prévu une sieste mettez quand même à réveil à 15h30 parce qu'on la connait on a tenu jusqu'à 14h30 puis on s'endort et puis à 17h on est là quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? et puis voilà on voit pas Arnaud Desmars levez les bras en attendant prenez soin de vous on se retrouve tout bientôt merci de nous avoir suivis vous pouvez vous abonner vous pouvez toujours également devenir adhérent à l'association Radio Fringale donc n'hésitez pas à venir nous soutenir prenez soin de vous à tout bientôt ciao ciao et bon premier monument salut tout le monde salut Sous-titrage ST' 501 ... 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